La paracha que nous lisons cette semaine dans toutes nos synagogues La paracha est diffusée hebdomadairement et accessible à tous Un an pour une émission de ce type, c'est déjà presque l'âge de raison C'est un anniversaire que nous fêtons Et nous allons à cette occasion parler une fois de plus du passage de la mer Rouge Parce que c'est un véritable passage, c'est de cela qu'il s'agit justement Alors arrêtons-nous un instant sur cette paracha Donc la mer s'ouvre Et les juifs vont traverser dans la mer, la mer ouverte devant eux à pied sec Tandis que les égyptiens vont être engloutis immédiatement après Il faut s'arrêter sur cet épisode parce qu'il est très significatif C'est un épisode essentiel Nos commentateurs nous enseignent Que la simple servante a vu au moment de l'ouverture de la mer Des choses que les plus grands des prophètes n'avaient pas vues Pourquoi ? Mais qui avait-il à voir ? Eh bien c'est que l'ouverture de la mer dépasse très largement le seul phénomène physique Lorsque la mer s'ouvre Expliquent là encore nos commentateurs C'est en réalité tous les domaines, tous les règnes spirituels qui s'ouvrent également Jusqu'au plus haut des degrés A telle enseigne Que c'est véritablement l'essence de Dieu qui vient alors chercher son peuple Et que voit-on ? Les premiers qui voient Dieu Ce sont les enfants Ils proclament cette fameuse phrase Zékeli van veu Voici mon Dieu et je vais le louer, je vais le glorifier Zékeli Le mot Zé, voici En hébreu Est un mot extrêmement fort Beaucoup plus que le simple voici français Zé, cela se dit sur quelque chose que l'on peut littéralement montrer du doigt Presque toucher Quelque chose de très concret A l'existence évidente Eh bien c'est exactement ce qui se passe à ce moment là Les enfants sont les premiers Zékeli, disent-ils Voici mon Dieu Comment les enfants ? Pourquoi les enfants ? Justement ces enfants là qui ont été élevés en Égypte Qui sont nés en Égypte C'est tout le message Que nous pouvons tirer De l'exil d'Égypte Des femmes juives Ont fait effort Elles se sont sacrifiées Pendant toute la durée Du premier exil de notre histoire Le premier et le plus dur qui a jamais existé Elles se sont sacrifiées Pour élever des enfants conscients d'eux-mêmes Fidèles à leur héritage Fidèles à leur patrimoine ancestral Fidèles à ce qu'on appellera ensuite le judaïsme Oui des enfants fiers d'eux-mêmes A tel point que lorsque ces enfants sortent Au moment de l'épreuve Eh bien ils sont capables de le dire Ce sont les premiers à reconnaître Dieu Ils sont pour reprendre l'expression Employée par le texte de la Torah Les Tzivot Hachem Ils sont l'armée de Dieu A tel point d'ailleurs Que lorsque la mer s'ouvre D'autres miracles se produisent Des arbres poussent Des oiseaux viennent se poser sur ces arbres Et chanter à leur tour La gloire de Dieu nous rapporte le Midrash Et les enfants, encore eux Vont cueillir ces fruits Ils vont les donner aux oiseaux Pour les récompenser Eh oui Les enfants sont les acteurs principaux De toute l'histoire que nous voyons se dérouler Sous nos yeux dans cette paracha Ils sont ceux qui sont nés en Égypte Ils sont ceux qui sont nés en exil Qui ont vécu la dure réalité de l'exil Un exil si loin De toute préoccupation spirituelle Et ils sont les premiers à reconnaître Dieu Pourquoi ? Parce que justement Il y a eu des femmes juives Leurs mères Pour s'occuper d'eux Il y a eu des femmes juives Leurs mères, leurs soeurs Pour leur enseigner Une éducation sans faille Sans aucun renoncement Une éducation pure C'est un grand enseignement pour nous Nous ne vivons pas l'exil d'Égypte Même si notre situation est aussi celle de l'exil Tant que le Mashiach n'est pas encore parmi nous Mais nous aussi Nous devons savoir que l'éducation à transmettre à nos enfants C'est celle de cette Sivot Hachem Celle de cette armée de Dieu Des enfants Qui grandiront Grandis dans l'exil Grandis dans le pays où nous vivons Mais qui le moment venu Seront capables de dire Zékeli va en veau Voici mon Dieu Et je le glorifierai Avec la très prochaine venue de Mashiach Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada